Ils veulent nationaliser toutes les grandes compagnies. Toutes, sans exception. OK? Ça, c'est dans leur programme. Voyons ce qui est écrit dans le programme de Québec solidaire. Québec solidaire vise à long terme la socialisation des activités économiques. Cette transformation reposera notamment sur la nationalisation des grandes entreprises dans certains secteurs stratégiques. Dans son programme, Québec solidaire préconise de placer l'industrie minière sous contrôle public, incluant au besoin la nationalisation complète. Et c'est la même phrase pour la grande industrie forestière. Le programme de Québec solidaire mentionne également une possible nationalisation partielle du système bancaire. Il y a toutefois une nuance entre le programme du parti et sa plateforme. Le programme, c'est la vision à long terme, adoptée par les militants. Et la plateforme, c'est ce que Québec solidaire propose à l'ensemble des électeurs pour le prochain mandat. La seule nationalisation, la seule, c'est celle des transports interurbains. Nous, on pense que l'entreprise privée a échoué. En plus du projet de nationalisation du transport interurbain, la plateforme de QS pour l'élection 2018 propose de nationaliser le développement de l'éolien. QS veut aussi placer sous contrôle public les mines de lithium. Pour ce qui est des mines de lithium, Québec solidaire dit qu'il s'agirait d'une nationalisation partielle.